Sous-titrage Société Radio-Canada Salut la gang! Bonjour Monsieur Martin! Aujourd'hui, on va commencer avec quelque chose d'intéressant. On va faire une dictée. Ouh! Non, pas de dictée. Ce qu'on va faire, on y reviendra plus tard. Est-ce que quelqu'un aurait une question sur le sirop d'érable? Henri? Monsieur Martin, qui a découvert que les érables faisaient de l'eau sucrée? Très bonne question. Il y a mon ami Normand qui va venir répondre à ta question. Bonjour Martin! Bonjour! Bonjour Monsieur Normand! En fait, ça, ça fait très 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 longtemps ça. Puis il y a plusieurs légendes qui expliquent ça. Puis qui racontent comment les Amérindiens ont trouvé que l'eau d'érable c'était sucrée. Mais la légende la plus répandue, les amis, là, c'est une légende qui dit que c'était un Amérindien, une super journée ensoleillée de printemps, qui observait dans les airs un écureuil qui sautait de branche en branche. À un moment donné, l'écureuil a sauté, puis il a cassé une branche. Puis au lieu de s'en aller plus loin, l'écureuil est revenu, puis s'est mis à lécher la sève qui coulait de la branche cassée. Pas mal intrigué, l'Amérindien très curieux. Il s'est dit, je sais pas pourquoi il fait ça, mais il s'est levé. Il est allé auprès d'un érable, il a cassé une branche, exactement comme ça, et puis il a goûté à la sève. Là, il a compris. Parce que ça avait très très bon goût. C'était très sucré. Puis depuis ce temps-là, tous les peuples amérindiens, au printemps, ils font des entailles dans l'écorce de l'érable, et puis ils recueillent l'eau d'érable dans un petit contenant qu'ils avaient fait dans le temps, avec l'écorce de bouleau. Puis c'est depuis ce temps-là qu'on sait que l'eau d'érable s'est sucrée. C'est super! Mais vous ne savez pas comment, qui a trouvé la première fois, faire bouillir de l'eau d'érable, faire du sirop? Vous voulez-vous savoir? Oui! Il y a plusieurs légendes, encore une fois, qui racontent comment on a fait pour faire bouillir l'eau d'érable pour faire du sirop. Imaginez-vous que celle-là que je préfère, c'est l'histoire d'une amérindienne qui, elle, avait passé tout l'après-midi, un printemps très froid, pour récolter de l'eau d'érable. Puis quand elle est rentrée dans son tipi, elle a décidé de faire chauffer l'eau d'érable pour la boire chaude, pour se réchauffer. Mais elle était tellement fatiguée, bien, elle s'est endormie. Et puis là, quand elle s'est réveillée, plusieurs heures plus tard, elle aurait trouvé dans son plat qu'une petite partie d'un sirop coloré, puis il n'y avait plus d'eau d'érable. Alors elle y a goûté, puis là, oh, surprise! C'était sucré, savoureux, doux. Et puis là, quand sa fille est rentrée, elle lui a raconté l'histoire à sa fille, qui, elle, a raconté l'histoire à ses enfants. Et ses enfants ont raconté l'histoire à leurs propres enfants. Puis c'est ainsi que la tradition est venue qui nous a dit qu'on pouvait faire bouiller l'eau d'érable faire du sirop. Mais on ne saura peut-être jamais, les amis, la vraie histoire de l'eau d'érable, puis du sirop d'érable. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, là, on est capable d'en faire, on est capable d'en manger tous les jours, comme on veut. Puis ça, c'est grâce aux Amérindiens. Merci, M. Normand! Bien, merci, ça m'a fait plaisir. Merci, M. C'est super. Merci beaucoup, Normand. On va pouvoir continuer, on sort les livres, puis on va faire notre dictée. Chou!